Musique Et salut à tous les amis c'est Guitarist Rocker et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau let's play sur Pokémon Epée Donc je vous remercie à tous évidemment sur mon Instagram de m'avoir aidé à choisir la version Parce que c'est vrai qu'au départ j'hésitais beaucoup entre Pokémon Epée et Pokémon Bouclier Et donc vous m'avez aidé à choisir la version Pokémon Epée Voilà que voici Donc j'espère que ça va être bien, j'espère que ce jeu va être cool De ma part, pour ma part en tout cas je pense que ça va être cool C'est genre pas du tout comme je vous avais fait sur ma chaîne, vous savez le Pokémon Let's Go Pikachu Voilà tout simplement Là ça va être complètement autre chose, ça va être une nouvelle aventure Ça va être un nouveau jeu Pokémon, en tout cas c'est un nouveau jeu Pokémon Donc on choisit la langue, français évidemment Au niveau du personnage, et ben ouais le premier c'est très bien Voilà Donc on va l'appeler VGJ pourquoi pas Donc il est impossible de charger la langue en cours de la partie, ça c'est normal Donc oui, ok Et donc c'est parti, votre progression sera automatiquement sauvegardée Ok Allez c'est parti Très cher public Bienvenue à cette situation du merveillé monde des Pokémon Ah Galar, 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 Galar Belle Galar la verdoyante, Galar aux villes éclatantes Donc c'est une nouvelle ville évidemment Galar où tout le monde vit dans les respects Galar se havre de paix Mais je vous dis Je vous demande cher public qui serait notre belle région sur les Pokémon Bah oui logique Donc évidemment il y aura de nouveaux Pokémon aussi, voilà Si Galar est un tel paradis c'est parce que C'est parce qu'humains et Pokémon y vivent en harmonie Logique Ces créatures sont partout autour de nous Dans la mer, les airs, les rues de nos villes Ok Certains désirent leur vie aux soins et à l'élevage de Pokémon afin de combattre à leur côté Ok Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs Donc nous hein évidemment Oh, on me signale de l'oreillette que j'ai oublié de me présenter Je suis chez Rose Pour vous servir Et désormais le temps d'accueillir les plus grands dresseurs de Galar Je nommais Tarak Le maître Le maître Applaudissez-le bien fort Donc évidemment il arrive avec une entrée Une entrée badass on va dire Avec son drac au feu Un peu aux ors Tac, match amical ou pas, je m'en fiche Tu ne vas pas rester un vaincu longtemps On a toujours un fond Drac au feu, Dynamax Ça, c'est la nouveauté mes amis Regardez, regardez Brrrrr Drac au feu géant C'est ça le phénomène Dynamax Retenez bien ça Pokémon épée Ça va être badass Les combats Pokémon en tout cas Ils vont être badass Ça, je vous le dis Donc là, c'est nous Enfin, le personnage, évidemment Yo Donc c'est Nabil Mec qui rentre comme ça chez nous au calme Oh, t'as un nouveau téléphone Végil, la classe Et tu peux mater le match de mon frangin avec Trop bien Tu sais que pour l'encourager Il faut perdre Ah, faut prendre la pause Drac au feu Ouais, bah, normal Oh, la Doron C'est volé mon petit Nabil Alors, c'est le grand jour Ah, bonjour Mme Dame Ouais, c'est pour ça que C'est pour ça que j'ai couru pour chercher Bon, voilà, comme le personnage Enfin, pour nous chercher en fait Tant pis pour le match On peut le regarder une autre fois On aurait juste tous les combats du frangin à la maison De toute façon Ok Allez, viens Et n'oublie pas ton sac On va peut-être recevoir des cadeaux D'accord Bonjour Mme Dame Ok Bon, bah, on va partir en direct à l'aventure Allez C'est parti Je sais pas, c'est un Pokémon Mais bon, bref, on s'en fout Donc, normalement, c'est bon Nabil, il te l'a bien dit N'oublie pas ton sac Si tu le cherches, il est dans la chambre Prend ton bonnet aussi Ok, donc, on a un truc à chercher avant Euh, par contre Ah, il est là, le sac Vous prenez le vieux sac de votre papa ainsi que votre bonnet Ok Donc là, on se prépare pour l'aventure ABC Aventure Ouvrez le menu principal avec le bouton X Via le menu, vous pouvez sauvegarder votre progression Ou bien encore consulter la carte pour connaître votre position Et l'endroit où vous devez vous rendre La BC Aventure se trouve dans la poche objet rare De votre sac Vous pouvez le consulter A loisir, d'accord Et bien, nous sommes partis Voilà, c'est parti Allez rejoindre Nabil Der D'accord Regardez-moi ça, quoi Le jeu est très beau pour ma part J'adore Bah après, c'est pas de la HD de ouf non plus Parce que bon, bah Game Freak, bon voilà Ils sont pas spécialisés là-dedans non plus Mais bon, je le trouve très beau le jeu quand même Franchement, je le trouve très beau le jeu Là, on a encore un Pokémon qui se balade Donc après, voilà Purée, c'est quoi, c'est ça Que t'avais pas plus grand Remarque, c'est pas une mauvaise idée Comme ça Comme ça, même si mon frangin te refile un Pokémon énorme Tu seras prêt Ah bah oui, c'est clair Tiens, un mouton Qu'est-ce que tu fais là, mon gros ? Bah, il fonce un peu dans le portail, quoi Eh oh, elle t'a rien fait, la barrière Pas besoin de lui donner des coups de boule Bah oui, bah J'espère que t'as pas l'intention de la traverser Il y a des Pokémon dangereux qui rôdent dans la forêt de Sleepwood Allez, on fait la course jusqu'à chez moi Le dernier arrivé est un Eskergum Tu y ressembles déjà pas mal Avec ta valise là T'as emporté toutes tes affaires ou quoi ? Bah ça va, pas la peine de nous clasher, mec Allez, let's go Ah ouais, j'avoue, il y a des Pokémon qui pop à 3 mètres là Enfin bon C'est comme ça, tant pis On n'y peut rien Eh, tu vas voir Nabil, c'est ça ? T'as oublié que c'est ton voisin Que c'était ton voisin Sa maison est juste derrière moi Ah bah oui Pfff Bah on va rentrer Voilà, on est parti pour une grosse découverte Donc la vidéo peut-être qu'elle durera un peu longue C'est normal Mince et moi Je vais rencontrer mon frangin Tu viens avec moi Ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance Je te retourne sur la route Eh bah let's go Ah par là Ok donc c'est par là-bas après Moi je trouve après que le jeu il est beau quand même Allez viens, fonce Fais juste gaffe Ok Il y a souvent des pokémons tapis dans les hautes herbes Qui déroulent sans prévenir Qui déboulent sans prévenir Moi ça va, j'ai mon petit mouton Je peux me défendre Mais toi t'as pas encore des pokémons Donc t'approches pas trop des hautes herbes Ok Eh bah let's go J'aime les changements de musique quoi Route 1 Bah juste là mec Viens on va accueillir mon frère Ça suffit d'aller tout droit pour arriver à la gare Ok On va donc accueillir son frangin hein Comme il a dit Faut s'en faire quoi Il y a des démons là-bas Brasswick Et le voilà Avec son dracoffe toujours C'est quoi cette pause Aïe aïe Chers habitants de Brasswick Votre maître Tarak est de retour sur ces terres Je vais continuer de me battre Et gagner pour vous Public adoré Vive le maître vainque Dracoffe Power Dis Tarak Tu pourrais refaire une petite pause Dracoffe après ? Bien sûr Je suis toujours là pour mes fans Continue d'élever vos pokémons Avec amour Et bien les entraîner Et bien les entraîner Et sachez que je suis toujours disponible Pour un combat Donc n'hésitez pas à venir me défier On est super fan de toi Tarak On rêve tous de t'affronter Ok Mais Dracoffe est carrément trop fort pour nous C'est vrai que Dracoffe est super fort Mais n'importe quel pokémon Peut devenir aussi puissant que lui Avec un peu d'effort En vrai le combat pokémon C'est pas sorcier C'est juste une question de volonté C'est pour ça que j'adore affronter Un dresser qui en veulent Des dressers qui en veulent Je n'ai qu'un rêve Faire de Galar Une réserve de super dresser Qu'on soit les meilleurs Au monde Galar Number one Frangin Ah Nabil Excusez-moi un instant Mon plus grand fan est dans la place Comme ça raconte T'as encore grandi T'as au moins gagné 3 cm facile Arrête de me charrer Frangin Je serai plus grand que toi un jour Je vois que t'es venu accompagné Laisse-moi deviner C'est-à-dire que je parie Mon frère Me parle tout le temps de toi On me surnomme Tarac On me surnomme Tarac La vaincue Je suis maître de Galar Et j'adore les Dracoffe Enchanté Non sans blague Eh ça veut dire qu'on passe la courge jusqu'à la maison Je vais toujours faire la courge Mais bon Ah là là Son Nabil Il a toujours autant l'esprit de compétition à ce que je vois Il a horreur de perdre Mon petit frère Ce qu'il lui faut Ce qu'il lui faut C'est un rival Qui le challenge un peu Sur ce Au revoir tout le monde Et n'oubliez pas Dracoffe Power Donc bah du coup On va choisir Bah notre Pokémon Evidemment On va enfin pouvoir choisir notre Pokémon Ah la frangin Il est où notre cadeau ? Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun Moi et donc nous quoi T'en fais pas Tu vas l'avoir ton cadeau Un maître tient toujours ses promesses Matez un peu ça les Minus Vous allez en prendre plein les yeux Admirez un peu le choix Le Pokémon Plante Oui Sempo Le Pokémon Feu Flambino Et le Pokémon O L'Arméléon Ils sont trop mignons quand même Donc aussi je remercie Bah ceux qui m'ont aidé à choisir Le Pokémon Voilà Parce que bah Il y en a un de trois à choisir Enfin donc Winston Po L'Arméléon Et puis Enfin Winston Po Là Et puis le Pokémon Feu Ok revenez ici Alors vous voyez lequel Vas-y je choisis un premier Moi j'ai déjà mon mouton Ok Donc moi évidemment Bah on va donc aider à choisir Le Pokémon de type feu C'est à dire dans lui Flambino voilà Flambino est de type feu Tu vois Tu vois la flamme qui brûle dans ses yeux Tu veux Flambino le Pokémon de type feu Le Pokémon de type feu Oui Vous avez choisi Flambino Vous voulez vous donner un surnom Flambino Non On va rester comme ça Flambino rejoint votre équipe Tu pars sur Flambino Très bon choix A mon tour Oui Stempo Je te choisis Donc du coup Il choisit le Pokémon de type plante Je te préviens J'ai l'intention de devenir le prochain maître Donc on va s'entraîner de ouf Tous les deux Je compte sur toi Bien habile C'est exactement Puis c'est pour ça Que je vous ai offert Ces Pokémon À toi ok Entraînez-vous ensemble Et devenez assez fort Pour me vaincre Et du coup L'armée est long Et se retrouve tout seul Quant à toi Ne t'inquiète pas C'est moi qui vais t'adopter Ok Donc au fait Tu apprendras le métier Tu vas voir Il est aussi puissant Qu'il est gentil Les enfants C'est l'heure de dîner Il y a aussi à manger Pour vos petits Pokémon Au gamin Le petit barbecue Et tout Le lendemain Alors Comment s'est passé Votre première soirée Avec vos nouveaux partenaires C'est bien Vous avez fait connaissance Carrément Flambéno est déjà Super fan de VG Ils sont inséparables Ah cool Vous avez compris Ce qui est le plus important Pour rendre un cerf Et son Pokémon La confiance Afin de combattre Côte à côte Vous tisserez des liens Aussi fort Que ceux qui nous unissent Donc offrez moi Et quand ce sera le cas Et quand ce sera le cas Vous serez enfin Dignes d'affronter Le maître avant un cul Ouais enfin Ce qui va se passer C'est que c'est moi Qui vais t'affronter Il n'y a aucun doute Mais en attendant VG fera un rival idéal Ok Je te préviens Je vais tout donner Pour gagner Mais c'est pas parce que Tu es un Pokémon Que tu es un Pokémon Que ça y est Tu es un Ressor Il y a un entraînement A suivre Avant il faut se préparer Au combat Pokémon Tout ça Exactement Et je peux vous dire Qu'il n'y a rien de mieux Que la pratique Je vous propose donc De faire un petit combat Amical tous les deux On va voir comment Vous vous débrouiller Alors tu es prêt A goûter au premier Combat Pokémon de ta vie Bah ouais carrément Croyez fort en votre partenaire Et prenez bien soin de lui C'est la base Mieux vous le connaissez Mieux vous le connaîtrez Pardon Plus ce sera facile De choisir les bonnes capacités Et vos combats Seront plus gratifiants Et bah let's go Ok tout le monde est là Alors go J'ai vu tous les combats De mon frangin à la télé J'ai vu tous les bouquins Sur les Pokémon Je suis quasiment un expert En fait Je vais forcément gagner Ça raconte pas trop mec Nabil Adresseur va se battre Nabil Adresseur envoie Un mon mouton Je te le crame Ton mon mouton Tu vas voir Ça va juste faire régler Pas gaffe J'ai deux Pokémon Ouais bah franchement Nous on n'en a qu'un Mais bon c'est pas grave Allez Donc attaquer Donc on a charge Et rejet fin pour l'instant Donc bah on a pas le choix Donc charge Pas mal Donc il utilise aussi charge du coup Bon ça va Mais on laisse pas beaucoup de vie Parce que par rapport à moi Tranquille quoi Allez boum Ok donc il utilise charge aussi Il me reste rien comme vie C'est un truc de ouf Allez charge Boum Allez ciao Du coup il va envoyer son deuxième Pokémon Ok Donc il gagne Notre Pokémon Il a deux expériences Monte au niveau 6 Ok Il apprend Flamèche Ah ça c'est cool Ça c'est cool C'est pas fini J'ai encore un Pokémon en réserve On a mis l'entendant on va en Wastempo Je vais te le cramer aussi ton Wastempo T'inquiète pas Il est de type lente Je suis de type feu T'inquiète pas Allez hop Flamèche Ça va Allez Flamèche Boum C'est super efficace Allez hop Quoi t'as déjà compris les affinités de ce type Coup critique Eh ouais bah ouais Un coup critique La chance est de ton côté Bah ouais t'inquiète pas Allez je vais finir avec charge pour la peine Allez boum Allez ciao Gagne des points d'expérience Ok Et monte niveau 7 Vous avez battu une habile de Dresser J'ai quand même perdu avec 2 Pokémon Eh bah vous êtes balèze vous voulez un profil minot et toi Bah ouais t'inquiète pas Du coup on gagne 400 Poké dollars Ça c'est cool J'hallucine C'est super balèze en fait Normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi ici C'est un superbe combat Vous avez tout donné et ça se voit J'avoue que j'ai failli me joindre à vous En envoyant un coque-feu tellement que ça avait l'air bien Bref après l'effort à la confort Vous n'hésitez que je soigne vos Pokémon En tout cas tu as du talent Et tu seras un rival parfait pour Nabin Bon là je peux vraiment Je peux vraiment vraiment me dépasser Y'a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes Ça c'est bien mon petit frère Tu ne perds pas vraiment le nord Ça te tente le défi d'Azerine C'est tout de même le plus grand événement sportif de toute galère C'est un putain peu tôt non ? Avant de vous lancer je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon Et pour ça il vous faut un Pokédex C'est l'outil indispensable du dresseur car il permet de réportorier toutes les infos sur les Pokémon rencontrés Qui dit dresseur passionné dit Pokédex bien rempli et ne l'oubliez pas Bah ouais logique J'entends ça ok Une fois Pokédex allons au laboratoire Pokémon pour en récupérer un Bonne idée je vais devenir la professeur Je vais prévenir la professeur de votre arrivée Compéter le Pokédex sur un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi J'écris mon histoire page après page Oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars Sinon elle va se faire de plus de soucis Bon et ben C'était cool en tout cas pour un premier combat Eh t'as entendu ça ? Ouais j'ai entendu Regarde c'est ouvert il est passé où le mouton qui était devant ? La dernière fois qu'on l'avait vu il chargait de la barrière Oh mais tu crois qu'il est passé ? Humain ou Pokémon personne n'a le droit d'entrer Tu te souviens quand la petite fille de la professeure y est allée ? Apparemment c'était pas la joie de voir dans la forêt Et je te raconte pas le savon qu'elle a pris en revenant Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Moi je dis on part à aller le chercher Normal Complètement d'accord on peut pas juste l'abandonner et faire genre qu'on a rien vu Bah on s'est décidé on va le sauver Allez allons-y Bon je vous avais prévenu la vidéo risque d'être un peu longue je suis désolé Mais c'est comme ça Forêt de Sleepwood Bon je pense qu'après on s'arrêtera là Où est passé le mouton ? Y'a de la brume en plus il faut retrouver ce pauvre pépère Ah puis en plus y'a les autres herbes et tout c'est chiant Je sais même pas si je peux fuir Non apparemment je peux pas fuir Bon Ah si je peux Bon bref on va vite attaquer lui Allez Flamèche Ok Mimique Je trouve vraiment que ça va m'impressionner Tu trompes mon gars Allez charge Allez ça dégage Allez on y go Attends laisse moi soigner ton flambineau C'est bon on est paré à laisser traîner en France Ok d'accord Encore ? Mais c'est pas possible Oh il est pas mal lui Mais bon on va vite le terminer Attaquer La mèche Ah c'était presque ça Bon ça va il nous retire presque rien Mais ouais je t'avais dit mon gars Allez charge pour finir Boum Et ça dégage Allez let's go C'était quoi ça t'as entendu Est-ce qu'on peut se baisser On t'est comme ça ou pas Non par contre je vais pas me baisser Ça c'est un peu chiant Ah bon je vais faire les prochains Parce que là C'est là j'aimerais bien pouvoir avancer Allez fuir Moi je vois que ça va faire Dépêche nous Je me fais grave du souci pour le mouton T'as besoin de m'attendre aussi Attends j'avoue la brume quoi Franchement cette brume M'inspire pas du tout Je crois qu'on est pas la bienvenue ici Et non clairement pas Wow Non c'est quoi ce truc Vauld Bon on sait pas qui c'est Mais bon il apparaît Attaquer On va faire la mèche Incroyable c'est comme si Bon bref Le Pokémon Mystery vous regarde C'est quoi ce délire La capacité n'est d'aucun effet Ouais c'est une sorte d'esprit Enfin je sais pas C'est bizarre C'est comme si l'attaque n'avait aucun effet On y voit plus rien ça va Bah ouais ça passe écoute Donc c'est comme si l'attaque n'avait aucun effet Ok On voit plus rien Je pense qu'après on se laissera là Parce que ça fait déjà 28 minutes que je tourne Donc du coup ça devait être le Pokémon Qu'on retrouve sur la boîte Je pense après voilà Nabil VGJ Frangeant comment tu nous as retrouvé T'as 0 sens dans l'orientation Ah bah d'accord dire Comme je me fais du tout aussi pour vous C'est comme ça qu'on me remercie Je vous ai attendu 3 plombes Mais vu que personne ne se pointait J'ai fini par partir A votre recherche Mouton Ouais le mouton Il a disparu dans les bois On doit le sauver Du coup Dracofo l'a retrouvé T'inquiète il va bien Pas comme vous Quand j'ai débarqué Vous étiez par terre complètement KO Ça va pas la tête Vous savez pourtant Que la forêt est interdite d'accès Enfin y'a pas à dire Je suis quand même fier de vous C'était courageux de votre part Ouf on sera pas retrouvé De sorte dans cette forêt brumeuse A se battre contre un drôle de Pokémon Pour rien Comment c'est un drôle de Pokémon de col tu parles Y'a Pokémon Superfort qui a déboulé Je l'avais jamais vu avant Et impossible de le toucher Les attaques lui passées au travers Les attaques passées au travers Tu dis Hum Tu sais les gens racontent Que dans la forêt de Sleepwood Y'a des Pokémon mystérieux Si ça se trouve Ce sont que des illusions en fait Qui sait Si vous vous entraignez dur Vous arriverez peut-être A percer le mystère un jour Mais pour l'instant Vous feriez mieux de sortir d'ici Allez venez Moi je dis On a plutôt assuré C'est pas mal du tout Comme début d'aventure Même si on s'est un peu Fait tirer Les oreilles par le frangin Bah ça c'est clair On va encore se faire gronder Si on s'en va Sans le dire à personne Bon rejoins moi Quand t'auras prévenu ta mère Qu'on part à Brathwick Bon en tout cas moi Je pense que je veux sauvegarder là Alors Voilà Sauvegarder Et je pense qu'on va se laisser ici Evidemment après avoir Sauf gardé Parti sauvegarder Voilà Bon Et ben Écoutez les amis Je pense qu'on va se laisser là Donc pour ce Pokémon épée Voilà Donc on a eu pas mal de Bah de découvertes Au niveau des nouveaux Pokémon Au niveau des Koomba Pokémon Au niveau de tout ce qui est Bah la nouvelle région du coup Donc de Galar Voilà Bon après évidemment Comme je le disais tout à l'heure Game Freak Bah Ils ont Il y a quelques défauts Sur le jeu Par exemple Les Pokémon qui pop à 3 m Qu'il y a quelques textures Qui sont pas Qui sont pas assez bien corrigées Enfin des petites choses comme ça Mais bref ça c'est que des détails Mais sinon dans l'ensemble Le jeu est vraiment très beau Pour ma part Voilà Bon en tout cas je le trouve Vraiment beau le jeu Donc voilà En tout cas je vais vous laisser là Pour cette fin de vidéo les gens Donc si ça vous a plu N'hésitez pas comme d'habitude De liker, partager et commenter Et évidemment de vous abonner Alors Une petite dernière chose Je sais que l'un d'entre vous Ou en tout cas Qui en a Qui sont pas très fans de Pokémon Je respecte votre choix évidemment Mais après ça peut plaire Ça peut plaire A d'autres gens Comme vous et moi Mais je sais qu'il y en a Qui sont pas très fans De Pokémon Enfin qui n'aiment pas trop en tout cas Mais bon En tout cas ça a été Toute mon enfance Pokémon Donc voilà C'est pour ça Que j'ai donc acheté Cette version de Pokémon épais Encore merci à vous Qui m'avez aidé Donc à choisir cette version De Pokémon épais Et puis à choisir aussi Flambino Donc le Pokémon De type feu Parce que j'hésitais vraiment Avec les autres Bref allez Je vais vraiment vous laisser là Donc encore une fois N'hésitez pas De liker, partager, commenter Et de vous abonner à ma chaîne Et puis moi Je vous retrouve donc La prochaine fois Pour de nouvelles aventures A suivre Sur des Pokémon Ou sur d'autres jeux Bref allez C'était le Guitare Tronker Et je vous dis Ciao à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada